Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce samedi matin, 6h-17h du Québec, 22 août 2020. Heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Même si ça va mal et que ça va de plus en plus mal, il y en a eu pour quelques-uns de très connus pour qui ça va très mal. Steve Bannon qui a été arrêté cette semaine, l'artisan de la victoire de Donald Trump en 2016, celui qui avait amené tout le mouvement du Tea Party au Parti républicain, Steve Bannon, qui s'est fait arrêter dans une allégation de scandale. Naturellement, tout le monde est innocent jusqu'à preuve du contraire, mais on ne peut pas prendre la parole de l'accusé pour se disculper. Tous les accusés se déclarent non coupables, il y aura un procès, il y aura des évidences, mais son arrestation arrive à un mauvais moment, juste un peu avant l'élection, en pleine campagne électorale. Et on sait que Donald Trump a été élu grâce à Steve Bannon en 2016 et ce mouvement du Tea Party qui a été amené au Parti républicain. Et que pendant six mois à peu près, Steve Bannon était à la Maison-Blanche comme conseiller spécial du président. L'arrestation de Steve Bannon pour avoir escroqué des donateurs à un groupe d'immigration de droite, anti-immigration de droite pour un million de dollars, marque la fin d'une ère politique qui nous rapporte cet article de Joshua Green de Bloomberg. L'époque où un mélange trompien de populisme économique et de politique anti-immigration ou d'immigration nativiste semblait, ou pourrait, comme Bannon me l'a dit un jour, livrer au Parti républicain un marteau sur le collège électoral. Au moment où il fait cette évaluation dans les jours qui ont suivi la victoire de Trump en 2016, il semblait tout à fait plausible que Bannon, président de campagne de Donald Trump et futur stratège en chef, ait raison. Avant Trump, le Parti républicain avait imaginé son avenir en purgeant, sa frange raciste et en pédalant doucement sa marque d'économie, de laisser faire à une nation diversifiée qui avait rejeté le ticket républicain de 2012 de Mitt Romney et Paul Ryan. L'autopsie du Parti républicain menée en 2013 après leur perte a averti que le Parti républicain risquait de tomber dans l'oubli s'il ne présentait pas un visage plus accueillant aux immigrés, aux minorités et aux jeunes. Trump, bien sûr encouragé par Bannon, a plutôt proposé un nationalisme anti-immigration turbo-compressé qui promettait de raviver les fortunes de la classe ouvrière. Un message qui a résonné, particulièrement parmi les électeurs de la fameuse couronne, couronne d'acier, la Rust-Bell, qui avait auparavant voté démocrate. Il était certain que les dirigeants du Parti républicain reconnaîtraient ce que Rince Priebus et Paul Ryan réalisent maintenant, m'a dit Bannon après les élections, c'est que notre message était le bon et qu'il va livrer le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie au Parti républicain pendant une génération. C'était le marteau de Trump. Si Trump avait tenu sa promesse et institué le genre de populisme de la classe ouvrière que Bannon épousait en 2016, il serait probablement dans une meilleure position qu'il ne l'est aujourd'hui. « Certainement, Bannon le serait, mais cela n'est jamais arrivé. Il n'y avait qu'un plan pour se faire élire, déclare Sam Noomberg, un ancien membre du personnel de Trump. Il n'y a jamais eu de plan pour gouverner. » Au lieu de cela, l'administration Trump s'est avérée chaotique dès le départ et le mariage Trump-Bannon a rapidement explosé. Une fois au pouvoir, Trump a perdu tout intérêt qu'il avait pour le populisme économique et a signé une réduction d'impôts qui favorisait les riches, tandis que Bannon, qui se heurtait à des collègues et des membres de la famille de Trump et n'avait aucune expérience ou talent pour l'élaboration des politiques, a été rapidement contraint de quitter son travail de stratège en chef. Même après le départ de Bannon de la Maison-Blanche en 2017, il est resté fidèle à ses convictions qu'une politique de nationalisme acharnée pourrait conférer la présidence aux bons politiciens, ressenti de son éviction. « J'en ai assez de jouer l'infirmière à un homme de 71 ans, se plaignait-il de Trump. » Bannon commençait à se préparer pour le rôle de leader politique. En quittant la Maison-Blanche, il a essayé de rassembler une liste de candidats nationalistes, y compris Roy Moore, un espoir du Sénat de l'Alabama, mais qui a perdu à cause de grandes allégations d'affaires sexuelles, avec des mineurs qui mettaient en déroute l'establishment, donc y compris Roy Moore, au Sénat de l'Alabama, qui mettaient en déroute l'establishment du Parti républicain et porteraient le Trumpiste au-delà de Trump. Bannon était une figure suffisamment puissante à droite pour se rendre en Europe pour répandre le populisme nationaliste à la Trump. Au même moment, comme je l'ai signalé en 2018, Bannon a commencé à organiser un nouveau parti politique américain qu'il envisageait d'appeler le National Union Party, le nom temporaire qu'Abraham Lincoln et le Parti républicain avaient adopté en 1864 pour attirer les démocrates de guerre et les unionistes, imaginant qu'il pourrait unir des populistes mécontents aux deux extrémités du spectre politique et faire sa propre course à la Maison-Blanche. Le fantasme de Bannon ne s'est jamais concrétisé au lieu de cela, comme cela arrivait souvent. Son indiscrétion devint sa perte. Après que l'auteur Michael Wolff ait cité Bannon dénigrant les membres de la famille de Trump, Trump l'a ostracisé avec colère du Parti républicain. Cela impliquait de faire pression sur Rebecca Mercer, l'un des principaux donateurs de Trump et soutien de Breitbart News, pour qu'elle évince Bannon de son poste au sommet de la publication conservatrice. Une fois privée de son influence à la Maison-Blanche et à Breitbart News, Bannon en est venu à comprendre que c'était Trump et non Bannon ou ses idées qui excitaient les électeurs républicains. En outre, il est devenu évident que tout espoir que Bannon avait d'exercer une influence sur la politique nationale était subordonné à son retour dans les bonnes grâces de Trump. Et pour ce faire, Bannon a ravalé sa fierté et a commencé à faire des apparitions stimulantes sur Fox News pour défendre haut et fort le même président qui avait publiquement détruit sa position dans la politique républicaine et avait même publié un communiqué de presse de la Maison-Blanche disant que Bannon avait perdu la raison. Tout le monde s'en rappelle? Moi, j'en avais déjà parlé à l'époque. Pour retrouver sa pertinence, Bannon est devenu actif dans des organisations anti-immigrés comme We Built the Wall, dont les dirigeants ont été inculpés jeudi par des procureurs fédéraux et des groupes anti-chinois comme le Committee of the President Danger. Bannon a été arrêté à bord d'un yacht de 150 pieds appartenant au milliardaire chinois en exil, Guo Wangi. Mais Bannon n'a pas été plus efficace pour mettre en œuvre les politiques sur lesquelles Trump avait fait campagne. Le but supposé de We Built the Wall était de construire une barrière financée par le secteur privé à la frontière américano-mexicaine, celle que Trump avait promis d'ériger en 2016 et de faire payer le Mexique. Mais n'a pas réussi à faire en tant que président. Tout comme Trump a vendu une marchandise à ses partisans, les procureurs allèvent que Bannon et les dirigeants de We Built the Wall étaient essentiellement des escrocs qui ont levé 25 millions de dollars en se nourrissant des désirs politiques nativistes des donateurs. Les accusés ont escroqué des centaines de milliers de donateurs capitalisant sur leur intérêt à financer un mur frontalier pour lever des millions de dollars sous le faux prétexte que tout cet argent serait dépensé pour la construction, a déclaré la procureure américaine Audrey Strauss dans un communiqué. L'idée que Bannon et un groupe d'extrénistes de droite construiraient en fait un mur frontalier était ridicule à première vue. Le mois dernier, Pro Publica a découvert qu'une section de mur de 3000 que le groupe avait érigé trop près du Rio Grande avait déjà commencé à s'éroder et risquait de tomber. Le véritable objectif du projet, comme Trump lui-même semblait le discerner, était d'attirer l'attention, les acclamations et l'argent à ses sponsors d'une manière qui attirerait l'attention du président et aiderait Bannon à réhabiliter son image en lambeau. Je n'ai pas eu affaire à lui depuis très longtemps, en déclaré Trump aux journalistes jeudi. Je ne sais rien du tout sur ce projet. Je n'aime pas ce projet. Je pensais que c'était en fait pour des raisons de show-boating. Le symbolisme du grand projet politique de Bannon se terminant par sa mise en accusation et son arrestation est opportun si rien d'autre. Il y a exactement quatre ans, il venait de rendre le commandement de la campagne présidentielle ratée et laissée pour morte de Trump et était sur le point de la diriger vers le plus grand bouleversement de l'histoire politique américaine. Mais le réalignement politique que Bannon pensait produire il y a quatre ans dépendait toujours du fait que Trump livrait sur quoi il avait fait campagne. Les détails de l'acte de l'accusation de Bannon dévoilent le chemin qu'il a parcouru depuis les jours il n'y a pas si longtemps où il était considéré dans certains cercles comme le deuxième homme le plus puissant du monde. Bien qu'il ait évité la mise en accusation, le chemin de Trump n'a pas été beaucoup plus fluide. Il a survécu à la destitution, mais il n'a pas livré un mur frontalier. La prospérité de la classe moyenne ou une condition américaine qui peut être considérée comme excellente à nouveau, il suffit d'un coup d'œil sur les sondages. Trump est en retard dans le Michigan, le Wisconsin et la Pennsylvanie pour avoir que le verrou électoral envisagé par Bannon, comme tant d'autres, est une fiction et que la carrière politique de Trump, comme celle de son ancien stratège, pourrait être sur le point de se terminer. Vraiment intéressant, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Sous-titrage Société Radio-Canada